Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous explique jusqu'à quel point l'hypnose peut être dangereuse, pour de vrai. Alors aujourd'hui c'est un épisode qui va parler de quelque chose qui peut faire un petit peu peur en hypnose. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça sert à rien d'avoir trop peur, mais bon c'est quelque chose qui existe et donc je trouve ça normal d'en parler. C'est le phénomène de l'abréaction. L'abréaction, qu'est-ce que c'est ? C'est une décharge émotionnelle un petit peu d'un coup. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se passer quand on hypnotise quelqu'un, mais alors pour vous rassurer déjà c'est extrêmement rare. Et ensuite c'est quelque chose qui ne dure pas du tout. Il suffit de rassurer la personne et ça passe assez vite. Ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle, j'ai déjà eu un cas une fois. Concrètement, pour vous expliquer de quoi il s'agit, c'est simplement qu'on va hypnotiser une personne. Je vous avais expliqué une fois qu'il y a deux caractéristiques principales à une transe hypnotique. C'est le fait qu'elle soit ouverte ou fermée et la profondeur de transe. Et ce qui se passe avec l'abréaction, c'est qu'on est donc dans une transe ouverte. La personne reçoit les suggestions de l'hypnotiseur. Et quand on approfondit la transe, il y a un moment donné où la personne va, entre guillemets, craquer. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble simplement à quelqu'un qui tout d'un coup a une décharge émotionnelle. Souvent c'est de la peur. C'est une décharge de peur de la personne hypnotisée un petit peu d'un coup. C'est-à-dire que la personne entre en transe, on approfondit la transe, etc. Elle part de plus en plus profond. Et puis il y a un moment donné où ça ne veut plus. Le mental ne veut plus. Il bloque. Parce que tout d'un coup la personne a peur. Au niveau de l'état de conscience, ce qui se passe, c'est que la personne ne va pas sombrer dans la folie. Elle ne va pas d'un coup devenir parano ou je ne sais pas quoi. Elle va sortir de son état d'hypnose. Tout d'abord, c'est important à savoir. Et juste, elle va d'un coup ressentir beaucoup de peur. Mais il suffit de la rassurer. On peut continuer à lui donner des suggestions. Tu es ici et maintenant. Tu es dans un état de conscience normal, etc. Il faut surtout beaucoup de suggestions de tout va bien. Rassure-toi. Tout est normal. Tout va bien. Ce n'est pas grave. Il faut rassurer la personne, en fait. Et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça dure 5, 10 minutes max. Elle ne va pas rester dans cet état de peur. On ne va juste pas pouvoir l'hypnotiser mieux que ça. Mais ce n'est pas grave. Il y a sûrement des raisons qui font que son mental, à ce moment-là, ne veut pas être en état d'hypnose. Profond, en tout cas. C'est, à ma connaissance, le seul danger de l'hypnose, autre qu'une personne mal intentionnée qui va vous hypnotiser. Ce que je trouve, entre parenthèses, beaucoup plus dangereux. Parce qu'une personne mal intentionnée qui va vous hypnotiser pourra peut-être réussir à vous soutirer de l'argent, des informations. Bref, des choses un petit peu malsaines, des ambiances pas terribles. Là, c'est juste un phénomène naturel qui, si l'hypnotiseur n'est pas mal intentionné, n'a aucune raison d'être grave. C'est une décharge émotionnelle. Voilà. C'est ce qu'on appelle la bréaction. Je vous le rappelle, ça n'arrive quasiment jamais. Moi, j'ai eu un cas sur des dizaines de séances d'hypnose. Tous les hypnotiseurs dont j'en ai entendu parler expliquent bien que ça arrive extrêmement rarement. Et tous disent aussi que ça ne dure pas et que c'est quelque chose de pas si grave que ça, qu'il suffit de rassurer la personne. Voilà. Mais je tenais à vous en parler parce que ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a aucun risque à l'hypnose. Il y a ce risque-là. Qui n'est pas quelque chose de si grave finalement. Ça s'appelle la bréaction. Je vous conseille, si ça vous pose question, d'aller chercher plus profondément sur Internet. On trouve des choses sur le sujet. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était un hypnovlog par Bags en direct du Corner. Si ça vous a plu et ou intéressé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mes autres réseaux, à faire tout ce qu'il faut pour propager ce que je fais. Ce sera très gentil de votre part. Merci beaucoup. A demain pour une autre vidéo. Peace. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Bags en direct du Corner pour un épisode sur la bréaction qui est, à ma connaissance, le seul vrai danger de l'hypnose en dehors des personnes mal intentionnées, qui est un danger qui existe. Même en dehors de l'hypnose, je vous le rappelle, les personnes mal intentionnées existent. Faites très attention. Si l'épisode vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à lâcher un double pouce en l'air ou un simple pouce bleu, si jamais vous n'avez qu'un pouce sur votre navigateur. A vous abonner à tous mes réseaux, à la chaîne YouTube notamment. Faites-le si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Lâchez-moi un petit commentaire. On discute. On ne touche pas les micros. A la prochaine. Peace. Peace.